Michel Polacco, qui est journaliste à Radio France spécialisé dans les questions aériennes et qui est avec nous par téléphone. Michel, est-ce que vous nous entendez ? Oui, oui, je vous entends. Vous avez entendu les informations, les précisions données par le Premier ministre malaisien. Quelle est votre réaction ? Est-ce que vous êtes surpris de ces éléments d'info ? Écoutez, je suis déçu. Vous dire que je suis surpris, pas énormément, parce qu'à partir du moment où cet avion avait, selon les informations données par les Malaisiens, volé pendant plusieurs heures après le dernier point connu et le point de disparition, ça voulait dire qu'obligatoirement, si on ne l'avait vu sur aucun terrain praticable, il était parti dans une zone lointaine, cachée. Alors, cachée pour se cacher ou cachée pour s'écraser. Voilà. Hélas, c'est parti dans une zone lointaine pour disparaître et s'écraser en mer. Alors, ça ne nous donne pas beaucoup d'indications sur les raisons, sinon qu'à partir du moment où cet avion s'est beaucoup éloigné de sa trajectoire, il y a peu de chances que ça se soit fait naturellement. Donc, on peut penser que les pistes qui nous ont été indiquées au départ par les autorités malaisiennes, c'est-à-dire que les moyens de communication ont été volontairement coupés, puis que l'avion a volontairement changé de route, puis qu'en plus, il a changé de cap plusieurs fois avant de disparaître vraiment, ces indications sont a priori parlantes. On n'a pas affaire à une affaire technique, à un avion à bord duquel il y a eu une panne et qui se répartit tout seul, volé je ne sais où, ou qui aurait été l'objet d'une explosion, d'une bombe, des dégâts provoqués par de la cargaison dans la soute ou des choses comme ça, ou même une tentative criminelle pour récupérer des biens qui auraient été transportés par avion. On est donc plutôt dans une affaire, je dirais, criminelle, terroriste ou pathologique. Des gens ont détourné cet avion de sa route. Pourquoi ? On ne sait pas. Est-ce que c'est parce que c'est des gens qui étaient des malades ? Est-ce que c'est parce que c'est des gens qui voulaient faire un acte violent, volontaire, et sans même le revendiquer, puisque pour l'instant, il n'est pas revendiqué ? Enfin, on est évidemment sur cette piste. Je dirais que la seule bonne nouvelle, si l'on peut dire, c'est que si on a là qu'à utiliser des objets appartenant à cet avion, on va pouvoir lancer des recherches. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il n'existe pour l'instant pas de cas depuis 35 ans où on n'ait pas retrouvé les boîtes noires, les enregistreurs de vol d'un avion disparu en mer. En revanche, il faut se dire que l'un des enregistreurs de vol, celui qui enregistre les conversations, ne sera pas exploité, ou en tout cas très peu, puisque la durée d'enregistrement des conversations est de l'ordre de 1h30-2h, et donc les conversations qui correspondent à la fin de la période de vol normal de l'avion ne seront plus présentes. Il restera peut-être quelques bribes de conversations de la part des gens qui ont détourné l'avion et qui précéderont le moment de l'accident. Mais Michel, il reste finalement peu de temps pour retrouver ces deux boîtes noires, parce que là, ça fait déjà 15 jours que les recherches ont commencé. Or, Michel Chevalet nous le rappelait, la durée de démission des boîtes noires, c'est un mois. Oui, c'est un mois. Ça peut être 20 jours, ça peut être 45 jours. C'est comme toutes les piles, les batteries, on ne sait pas toujours exactement ce que ça donne. Et puis, faut-il encore que ces ULB, ces petites balises de transmission, soient en état de fonctionnement, ce qui n'est pas garanti. D'ailleurs, sur le vol à F447, pour l'instant, on n'a jamais été capable de démontrer que ces balises avaient fonctionné. Toujours est-il qu'on a quand même une zone. On connaît évidemment les moyens pour faire des recherches dans ce genre de zone. Le bureau d'enquête et d'analyse, qui est représenté actuellement par Jean-Paul Troadec et par plusieurs autres collaborateurs qui ont beaucoup d'expérience, va évidemment aider les Malaisiens pour ordonner et coordonner les recherches. Il y a un bâtiment avec des hydrophones américains qui est en train de faire route sur place. D'autres bateaux équipés de sonars, équipés de systèmes d'imagerie vont être dirigés sur place. Et dans quelques semaines, quelques mois, quelques jours peut-être, on retrouvera les restes de cet avion et on retrouvera les enregistreurs de vol de cet avion. Michel Polacco, combien de temps peuvent durer les investigations pour déterminer ce qui s'est passé ? On parle de semaines, on parle de mois, d'années ? Écoutez, c'est très variable parce que pour le vol à F447, par exemple, on ne cherchait pas au bon endroit. On avait fait des études sur les courants. On a vraiment cherché à partir de l'endroit où on avait retrouvé les objets. Or, il se trouve que l'endroit où on a retrouvé les objets, c'était un endroit qui avait été touché par la dérive des objets. Donc, il va falloir trouver quand même un point cohérent avec, je dirais, la disparition de l'avion, qui ne sera pas obligatoirement le point où on a retrouvé les objets. Et puis, à partir de là, faire des recherches, des ratissages. Ça va être certainement des jours, si on a de la chance. Si on en a moins, ça va être des semaines, peut-être des mois. Mais de toute façon, on trouvera, souvenez-vous, puis ça coûtera un peu de sous. Il va falloir dépenser de l'argent. Enfin, souvenez-vous qu'en deux ans et en quatre campagnes, on a retrouvé au milieu de l'Atlantique, à 3900 mètres de fond, la carlingue et les deux enregistreurs de vol du vol AF447. Il n'y a pas de raison que ce soit pire.